Ça fait maintenant 5 mois que j'ai pas fait de thread horreur Oui je sais, je suis dans l'excès Mais bon ça fait rien parce qu'aujourd'hui on va entamer sur un petit thread horreur Ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez tous très bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coup, je vous souhaite la bienvenue Aujourd'hui ça va être un thread horreur assez différent des autres histoires que je racontais Via les subreddits et tout ça Ce sera différent pourquoi ? Parce que tout simplement, je sais pas si vous vous en souvenez Mais il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo avec mon frère sur la paralysie du sommeil J'avais demandé à mon frère qu'il raconte ces 2 histoires de paralysie du sommeil Ça faisait bien flipper Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième partie 2 ans après, donc aujourd'hui J'avais demandé il y a une semaine sur Instagram Qui parmi tous ceux d'entre vous, qui avait fait une paralysie du sommeil ou plusieurs Vous avez été pas mal à me dire que vous avez fait des paralysies du sommeil Du coup j'ai sélectionné une personne en particulier pour 2 histoires Je vais vous raconter 2 paralysies du sommeil de Victor Pour ma part j'ai jamais fait de paralysie du sommeil, du moins pas encore J'espère pas du tout que ça m'arrivera parce que je pense que ça fait assez flipper Mais du coup j'ai hâte de découvrir ça avec vous Et si dans les abonnés il y en a qui ont fait des paralysies du sommeil Dites le moi en commentaire parce qu'on pourra peut-être faire une partie 3, une partie 4, une partie 5 Et sur à chaque fois 2 histoires ou 3 histoires en vidéo Sur ce n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, d'activer la petite cloche des notifications De vous abonner à la chaîne c'est très important, vous n'oubliez pas Et puis c'est parti, let's go, je vous raconte l'histoire de Victor En gros j'ai fait une paralysie du sommeil mi-mai Je dormais bien dans mon appartement, j'étais tout seul chez moi et tout normal Mais vers 6h du matin je me réveille pour boire de l'eau Donc je vais chercher une bouteille d'eau dans mon frigo Je prends la bouteille et je retourne dans mon lit Il faut savoir que quand je dors, je prends toute la place Donc je dormais les bras écartés comme si je faisais l'étoile de mer C'est bizarre parce que je suis exactement pareil, même quand je dors avec quelqu'un Du coup je ferme les yeux mais je dormais pas encore profondément J'étais encore conscient Je veux me mettre sur le côté, donc changer de position Et là impossible de bouger, mais vraiment impossible Je me disais c'est bizarre pourquoi j'arrive plus à bouger J'ouvre les yeux, je vois une femme tout en noir avec des yeux rouges Avec un tourbillon de fumée noire au dessus d'elle J'ai un peu paniqué, j'avais du mal à respirer J'essayais de bouger mes yeux pour regarder mes mains Car je ne pouvais pas bouger la tête J'essayais de lever mes mains, mais impossible Elle était clouée à mon lit, je pouvais rien faire Et la meuf a commencé à faire comme des incantations Je savais pas ce qu'elle disait Et le tourbillon noir au dessus d'elle Commençait à devenir de plus en plus gros Mais la meuf ne bougeait pas Une meuf aux longs cheveux noirs, yeux rouges, juste devant mon lit Vraiment ce qu'elle disait, j'avais l'impression que c'était pas du français Et elle a répété la même chose et elle s'arrêtait pas Je me demande vraiment ce qu'elle a dû dire C'est dommage que t'avais pas compris ce qu'elle avait dit Mais ça doit faire trop flipper en vrai Du coup j'ai fermé les yeux, j'ai fait une prière Juste après je ré-ouvre mes yeux et elle était plus l'heure J'ai pu commencer à rebouger, etc J'avais l'impression que ça avait duré 5 minutes Je prends mon tel, je vois il est 7h15 Alors que rappelle-toi, il était 6h du matin Quand j'ai pris ma bouteille d'eau, après je me suis rendormi Et voilà, l'histoire a duré en tout 6h15 Euh 6h15, elle a duré en tout 1h15 Mais c'est un truc de ouf parce que Une paralysie du sommeil c'est aussi long Parce que moi je sais qu'on m'avait dit qu'un rêve ça durait entre 30 secondes ou 5 minutes Je sais plus du tout parce qu'on a l'impression que ça dure une éternité Mais ça dure que quelques secondes C'est ce qu'on m'avait dit à moi Je me suis pas trop renseigné sur internet, je vous avoue Après concernant la paralysie du sommeil Ça doit faire vachement flipper ce que t'as vécu T'imagines, t'es dans ton lit et d'un coup tu lèves les yeux Tu peux plus bouger Et tu vois ce qu'on voit dans les films d'horreur Une femme aux longs cheveux noirs avec une robe blanche Ça c'est tout ce qu'on voudrait pas voir Mais généralement quand on fait une paralysie du sommeil Je crois qu'il faut jamais dormir sur le dos C'est ce que mon frère m'avait dit dans la première vidéo Dans la première partie qu'on avait fait Il faut jamais dormir sur le dos C'est comme ça qu'on risque le plus de créer une paralysie du sommeil C'est pour ça que moi-même je ne dors jamais sur le dos Je suis toujours allongé sur le ventre Enfin allez, genre comme ça On passe directement à la deuxième histoire C'est parti, let's go J'avais 9 ans, c'était chez moi Il y avait mes parents, mon frère, ma soeur qui dormaient Donc j'étais pas solo cette fois-ci Déjà, il faut savoir que quand j'étais petit J'avais peur du noir Donc mes parents laissaient toujours ma porte de ma chambre ouverte Pour qu'il y ait un peu de lumière J'étais exactement pareil Mon lit est en face de ma chambre Et elle avait vu sur les escaliers Le lendemain j'avais école Donc je m'étais touché tôt, normal Puis je me réveille la nuit Sans savoir l'heure qu'il était Parce que je n'avais pas de réveil dans ma chambre Ni de téléphone à mon âge Donc vraiment je savais pas l'heure qu'il était Et je ne savais pas du tout Je dormais tranquillement Puis il y a quelque chose qui me réveille Je précise que je dormais sur le dos Encore en étoile J'ouvre les yeux, je ne vois rien d'anormal Mais pareil je ne pouvais pas bouger C'était impossible pour moi de bouger Il se passe rien Et je re-entends ce bruit Sans pouvoir bouger bien sûr Le bruit venait des escaliers Donc je regarde vers les escaliers Et j'entends que quelqu'un monte les marches Alors ça c'est horrible Ah ça c'est horrible Tu sais qu'il y a tout le monde qui dort chez toi Même si t'es pas tout seul Mais t'entends du bruit T'entends du bruit Et ça ça fait grave flux Petite anecdote Moi j'avais C'était avant-hier J'étais dans mon lit solo Et en fait ma mère était partie travailler Tout le monde n'était pas chez moi Et c'était pas prévu que quelqu'un rentre à la maison aussitôt Donc j'entends du bruit Et en fait ça donnait des gros coups sur la porte Donc je me dis What c'est trop chelou ça Donc je vous avoue J'ai commencé à voir la boule vente Et à voir le cœur qui bat à mille à l'heure J'étais clairement redressé comme ça dans mon lit En train d'écouter Je vous jure j'étais paralysé Je suis resté exactement dans la même position Pendant au moins deux minutes C'est énorme deux minutes Ne jugez pas J'entendais des gros boums à la porte et tout ça Comme si quelqu'un voulait défoncer la porte Ensuite j'entends la porte du garage s'ouvrir La porte du garage qui s'ouvre Pas la grande porte là où met la voiture et tout ça Mais la porte pour entrer tout simplement dans mon salon Et sauf que la porte de mon salon elle grince à fond Donc on entend ma porte même si on est en Angleterre Donc là je me dis Oh putain Donc là le stress il monte de plus en plus Je me dis Punaise ça y est c'est rentré chez moi C'est un cambrioleur tout ça Je me dis tout simplement Waouh Ça c'est chaud Jusqu'à ce que quelqu'un tousse dans ma maison Et j'ai reconnu la voix du coup Bah en fait c'était quelqu'un de ma famille Non pas un cambrioleur Donc j'ai stressé pour rien J'ai stressé parce qu'au premier confinement J'avais déjà fait une vidéo sur ça Y'avait une voiture qui tournait tout le temps A 4h du matin dans mon quartier Surtout que dans mon quartier aussi Y'a beaucoup de cambriolages Et enfin voilà Du coup je me suis senti agressé En fait c'était juste quelqu'un de ma famille Qui rentrait chez moi tout simplement Bon on continue Donc je regarde vers les escaliers Et j'entends que quelqu'un monte les marches Et je vois une lumière blanche Comme un flash de téléphone Je me suis dit que c'était mon père ou ma mère Avec la lumière de leur téléphone Ils montaient les marches pour aller dans la chambre Et pour aller se coucher Mais en fait non C'était une personne Elle était toute en blanche On aurait dit la dame blanche Il arrive en haut des escaliers Il s'arrête devant ma porte Il n'avait plus les jambes sur le sol Il volait un peu genre A 20 ou 30 cm de hauteur tu vois Et je te jure c'est vrai Il a dit 2-3 fois Le mot attention 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 En chuchotant Ca fait super flipper Après y'a eu un gros blanc De genre 5 secondes Et il a pointé du doigt mon armoire Qui était à côté de mon lit A ma droite Après il a pointé du doigt mon armoire Putain ça fait grave flipper Il montre la porte du diable L'armoire s'ouvre Et y'avait quelqu'un tout en noir Avec les yeux rouges Cheveux longs noirs Avec les tourbillons de fumée noirs Au dessus d'elle Vraiment la même femme Avec qui j'ai fait ma paralysie du sommeil Y'a 3 semaines Vraiment Waouh Sauf qu'en plus de ça Y'avait des animaux Ou des créatures J'en sais rien Qui tournaient autour de mon lit Parce qu'il faut savoir Que c'était dans ma chambre Actuelle C'était dans l'ancienne Avant les travaux Donc mon lit était au milieu de la pièce A gauche y'avait mon bureau Et à droite l'armoire en question Et elle tournait autour de mon lit Avec la meuf qui était en face de moi Tout en noir Qui criait Mais genre pas à voix haute Genre j'avais l'impression Elle criait dans mon cerveau Désolé je rigole Parce que ça me fait rire Parce que je En fait j'imagine la voix dans ton cerveau Genre la dame qui crie dans ton cerveau Ma mère elle fuise des ours Genre je sais pas ça me fait rire J'avais les larmes aux yeux Et j'essayais Je vous jure ça me fait rire Je sais pas pourquoi Je suis horrible c'est bon Genre dans ma tête J'avais les larmes aux yeux J'essayais de crier Pour réveiller mes parents Mais j'arrivais pas Moi donc en gros Tu faisais du playback C'est comme faire des cauchemars Et genre y'a un gars qui poursuit Pour te choper Et tu cours au ralenti Je suis le seul à penser ça Elle criait des trucs dans ma tête Du genre comme si quelqu'un criait de douleur ou de rage J'arrivais pas à distinguer Moi j'avais trop peur Donc je re-regarde vers la porte de ma chambre Pour voir la personne Mais il était plus lent Donc je ferme les yeux Mais ça a continué à crier dans ma tête Et d'un coup elle s'arrête Et la meuf elle dit une phrase Tu regretteras Ne fais pas ça Putain ça fait flipper ça par contre Puis après plus rien J'osais pas re-ouvrir les yeux Mais je l'ai fait quand même Puis plus rien J'ai commencé à rebouger Et tout allait mieux Sauf que là la porte de mon armoire était ouverte Je peux le jurer J'ai trouvé que quand je me suis couché Elle était fermée A cette heure c'était juste ta mère Qui est sortie de ton armoire Enfin qui voulait te faire flipper Je me lève pour la fermer Et là je tombe Genre la sensation Tu vois quand tu te lèves trop vite Et ma mère entend le boom Quand je tombe sur mon armoire Et elle me réveille normal Qu'est-ce que tu fais là Et pourquoi ta télé est allumée Je regarde la télé Elle était vraiment allumée Alors que je m'étais endormie Sans qu'elle le soit En plus elle était pas allumée En mode il y avait une émission Ou un dessin animé Dessus non pas du tout En fait genre la télé était allumée C'était tout gris Et que ça grisillait Ah ouais le truc où ça fait Ouais je vois ce que c'est ouais Bah la télé était allumée comme ça Du coup voilà mes deux histoires Enfin voilà pour les deux histoires de Victor Bah en tout cas Franchement ça fait super flipper Surtout quand t'entendais pas dans les escaliers Dans les commentaires N'hésitez pas à donner votre avis Sur les deux histoires N'hésitez pas surtout à me raconter Vos deux histoires Si vous avez déjà fait une paralysie du sommeil Il y aura une partie 3 Si vous êtes chaud N'hésitez pas Je suis chaud En tout cas j'espère vraiment Que les paralysies du sommeil Ça m'arrivera jamais Parce que c'est ma phobie en vrai Ça fait longtemps que j'ai pas fait de stress dehors Je sais En tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu D'activer la petite cloche des notifications De vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Je pense fort à vous Et j'espère que cette vidéo vous aura plu Je sais plus parler Du coup ça s'arrête là directement A plus